Les députés qui s'opposent à la déchéance du président Erazon Armampian persistent à dire que la procédure de mise en accusation au niveau de l'Assemblée nationale était entachée d'irrégularités. D'après les explications apportées par Vloul la Victorine Raersou, parlementaire élu dans le 6e arrondissement de la capitale, des dysfonctionnements ont été relevés avant, pendant et après le vote. Elle a ajouté que la collecte de signatures n'a pas été précédée d'une réunion à huis clos, sans parler du fait que la requête n'a pas été notifiée aux parlementaires et que moins de 80 députés étaient présents dans la salle où a eu lieu le vote. Toujours est-il que le dernier mot sur cette mise en accusation revient à la haute cour constitutionnelle, laquelle a précisé dernièrement qu'elle était en train d'étudier l'affaire.